Les séquences d'animation, elles sont structurées un petit peu toutes de la même manière. Il y a toute une partie introductive avec la durée de la séquence, les effectifs qu'on pense être adaptés, le nombre d'animateurs ou animatrices nécessaires pour animer cette séquence, le matériel nécessaire et les objectifs. Je m'arrête un tout petit peu sur les objectifs de cette séquence. L'idée, c'est d'aider les personnes à se projeter dans le futur et de formuler un avenir souhaitable parce que dans le rythme actuel des choses, on prend rarement le temps de se demander finalement ce vers quoi on voudrait aller. L'idée, c'est de réussir à le formuler, cet avenir souhaitable, et à imaginer comment on pourrait passer à l'action pour passer de la situation actuelle à cette situation souhaitée. En partant du dévécu de chacun et chacune de la crise actuelle, parce qu'on se rend compte que pendant les phases de confinement en particulier, il y a eu pas mal de prises de conscience sur finalement de quoi on dépend pour vivre tout plein de choses auxquelles on n'avait pas réfléchi, on se rend compte qu'elles sont relativement indispensables. Donc voilà, on pense que c'est un bon moment pour rebondir là-dessus et le formuler pour soi et aussi collectivement. Et puis, en partant aussi, on s'est fortement inspiré des travaux de Bruno Latour, qui est un sociologue et philosophe dont vous avez peut-être entendu parler, qui a écrit pendant le premier confinement un article qui s'appelle « Où atterrir pendant et après la pandémie ? » et où en fait, il invite chaque personne à se demander dans cette société actuelle qu'est-ce qu'on voudrait garder et qu'est-ce qu'on voudrait arrêter, qu'est-ce qu'on voudrait créer de nouveau. Et donc, la trame d'animation qu'on a pensée là, c'est un petit peu un outil de médiation pour arriver à formuler ça. Et puis, une des difficultés de cette fiche, on aura le temps d'en parler ensemble tout à l'heure, c'est qu'on est à la fois tourné vers, susciter un passage à l'action individuelle et un passage à l'action collectif, ce qui dépend énormément des groupes et des situations auprès desquelles vous allez pouvoir l'animer. Parce que ce n'est pas du tout pareil de l'animer auprès d'un groupe qui va se réunir une seule fois dans une soirée, dans une MJC par exemple, pour un atelier, que de l'animer avec un conseil d'administration d'une association ou avec une équipe de salariés dans une structure quelle qu'elle soit. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas pareil si c'est des individus qui ne vont jamais se revoir ou si c'est un groupe qui va pouvoir agir sur un objet commun. On y reviendra tout à l'heure. Il y a plusieurs grandes étapes dans cette séquence d'animation. Il y a d'abord l'introduction qui est toujours hyper importante parce qu'elle va permettre d'installer un climat de confiance et de prise de parole sécurisée et sécurisante pour l'ensemble des participants. D'autant plus qu'on va parler politique, alors pas politique au sens partisan du terme, mais forcément quand on se demande ce qui est bon pour soi et ce qui est bon pour nous en commun, on va toucher à du politique. Et donc, c'est important d'installer l'idée qu'on est dans des prises de parole bienveillantes où on va découvrir d'autres manières de penser et des hiérarchies d'importance et de priorité qui sont différentes selon chaque personne et que l'idée ne va pas être de débattre de ça pour faire changer les autres d'opinion, mais d'essayer de négocier pour arriver à une vision commune ou en tout cas de souligner là où il n'y en a pas, ce qui n'est pas grave non plus si on n'arrive pas partout à des consensus. Donc ça, ça passe par le fait de se présenter, de présenter clairement les objectifs et de donner ces explications-là. On n'a pas prévu de brise-glace à cette séquence-là parce qu'elle arrive en troisième, mais si jamais vous l'animez, que vous n'avez pas animé les deux premières séquences avec le même groupe, ça peut valoir le coup de rajouter un brise-glace. Ensuite, la première activité qu'on a appelée ce dont on dépend pour vivre, elle vise à travailler individuellement, puis en trinôme, puis une mise en commun en grand groupe sur ce dont on dépend pour vivre. Et l'idée là, c'est vraiment de pouvoir faire émerger des propositions très, très diverses parce que finalement, pour vivre, on dépend autant d'avoir un système de soins qui fonctionne que de pouvoir s'alimenter, avoir un accès à la culture, par exemple. Ça peut être, on le voit beaucoup en ce moment, très, très diversifié. On a besoin de respirer. Voilà, donc là-dessus, ça peut être très large. Et l'idée, ça va être de matérialiser ça avec une forme de pyramide que vous pouvez voir en annexe à la fin du document qui est là. Donc, une pyramide de ce dont on dépend pour vivre ou individuellement, puis en trinôme, puis en grand groupe, on va essayer de... Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quatre briques socles de ce qui est indispensable pour vivre. Trois briques qui sont au-dessus, qui sont ce qui est nécessaire pour bien vivre. Et puis, encore un troisième niveau de briques de on vit mieux avec, mais ce n'est pas indispensable à la vie. Alors, c'est très arbitraire qu'il y en ait quatre, trois, deux. C'est aussi à expérimenter. Peut-être que pendant l'animation, vous allez décider qu'on a besoin de rajouter une cinquième brique socle ou une quatrième brique intermédiaire. Ça, ça reste évidemment à tester, expérimenter, à passer à l'épreuve de la réalité aussi selon les groupes que vous animerez. Je ne rentre pas dans les détails de toute la trame d'animation, mais si vous avez des questions précises, on y reviendra juste après. Au moment de la mise en commun des trinomes vers le grand groupe, on va tenter de voir ce qui est vraiment commun entre tous ces trinomes qui auront déjà fait un travail de négociation pour arriver à une proposition à trois. Et comme on a peu de temps, si on essaie de faire rentrer tout ça en trois heures, on va passer par un vote de pondération, c'est-à-dire que les participants avec un système de gommettes vont dire ce qui est le plus important pour eux et on va garder dans la pyramide commune que ce qui fait la majorité. L'idée de ce moment-là, c'est bien aussi de montrer que c'est de la négociation collective dont il est question pour se mettre d'accord sur tout ça et qu'il n'y a pas de formule ni de méthode magique. Certainement que ce moment-là, il va générer des frustrations et c'est l'occasion d'inviter à questionner justement le modèle démocratique, la façon dont on prend ensemble des décisions et dont on est co-responsable des décisions qu'on prend par la suite. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'amener l'idée qu'il y a d'autres manières de décider qui existent, qui peuvent être le jugement majoritaire, l'élection sans candidat, la sociocratie, si vous avez eu le temps, bien évidemment, de vous renseigner et de savoir de quoi vous parlez si vous choisissez d'amener tout ça. En tout cas, ça risque d'être un moment de frustration dans la séquence, on en est assez conscient. Une fois qu'on a cette pyramide commune, on va passer à une autre étape là qui est vraiment conçue à partir d'une méthode qui a été formulée par une association québécoise qui s'appelle Communagir et ça s'appelle l'étoile du changement. En fait, au centre de cette étoile, on va formuler, on va mettre l'objet qui est le futur que nous souhaitons. Donc, finalement, une fois que le groupe a en tête la pyramide commune de ce dont on dépend pour vivre, on passe à, OK, finalement, quel est le futur qu'on souhaite nous rassembler aujourd'hui ? Et ensuite, on va travailler sur les branches de l'étoile qui sont en fait qu'est-ce qu'on souhaite magnifier, amplifier, qu'est-ce qu'on souhaite cesser ou éliminer, qu'est-ce qu'on souhaite créer, initier, qu'est-ce qu'on souhaite maintenir ou protéger, qu'est-ce qu'on souhaite réduire ou diminuer de la société actuelle pour aller vers un futur souhaitable. On travaille déjà sur ces cinq branches et dans un temps ultérieur, après, on travaille sur la branche qui s'appelle mise en œuvre. Donc, là, il y a aussi un temps de contribution individuelle pour chacune des branches et un temps où tous les participants vont circuler sur cette étoile qui est dessinée au sol et voir ce qui fait consensus ou ce qui ne fait pas consensus pour chacune de ces branches. L'idée, c'est de vraiment laisser dans la branche ce qui fait consensus et de laisser visible en dehors de la branche de l'étoile ce qui est plutôt des points de désaccord. Parce que, toujours pareil, si on est très contraint par le temps, on va plutôt travailler sur ce qui fait consensus que sur les points de désaccord. Par contre, si c'est un groupe que vous êtes amené à revoir ou si jamais vous pouvez y passer une journée entière, vous pouvez prendre vraiment le temps de discuter aussi des points de désaccord, de voir si en les améliorant ils peuvent faire consensus ou pas et comment les dépasser dans le temps. Une fois que ce travail d'identifier ce qui fait consensus de chaque branche est fait, on va pouvoir après passer à la mise en œuvre et donc l'idée c'est de formuler ce qui paraît urgent et possible à mettre en œuvre pour aller vers ce futur souhaité maintenant, dans ici et maintenant. Donc l'idée c'est si on est dans le urgent possible ici et maintenant, c'est vraiment pour essayer de ne pas être que sur des préconisations floues ou des injonctions ou du yaka faucon qui soient un petit peu trop faciles mais que finalement on s'oblige à être dans le concret et le réaliste pour ce qui nous concerne directement. Donc là aussi il y a un temps individuel et un moment de mise en commun et en fait après là il y a donc une subtilité pour susciter le passage à l'action et c'était ce que je disais un peu en introduction si c'est un groupe qui est composé que de personnes qui ne seront pas amenées à se revoir l'idée c'est de travailler sur cette branche de mise en œuvre à l'échelle individuelle pour les amener à voir ce qu'ils pourraient faire comme premières actions les premiers petits pas quelque chose de pas trop difficile et d'atteignable à se fixer soi-même pour vraiment impulser un processus de changement à partir de là et si le groupe est amené à se revoir et qu'il travaille pour la même structure ou pour un même projet c'est intéressant d'inviter le groupe à plutôt y travailler sur les actions collectives qui pourraient être menées à cette échelle du projet ou de la structure et après il peut aussi y avoir à nouveau un vente de pondération pour se mettre d'accord sur les actions les plus importantes et prioritaires à mener ou un jeu de positionnement par axe je ne sais pas si vous connaissez le débat mouvant qui est un petit peu la forme d'animation la plus connue et là l'idée c'est vraiment de séparer la pièce en quatre espaces distincts avec deux axes un axe qui va dire capable pas capable et un axe qui dit faisable ou pas faisable et demander aux participants pour chacune des propositions phares celles qui sont ressorties le plus avec le vote par pondération de se positionner est-ce qu'ils trouvent que c'est faisable ou pas faisable et est-ce qu'ils s'en sentent capables ou pas capables et du coup ça permet aussi de prioriser des actions que le groupe va penser faisable et dont il se sent capable ça permet aussi aux personnes qui ne se sentent pas capables ou qui trouvent que c'est pas faisable d'expliquer pourquoi et à tout moment elles peuvent changer c'est-à-dire que c'est aussi la négociation par le groupe qui peut rassurer les personnes et au bout d'un moment on voit quelles sont les actions qui sont les plus faisables et dont le groupe collectivement se sent le plus capable de les réaliser je vais très vite j'espère que ça va et puis une fois que cette dernière séquence un peu d'incitation à la formulation de comment on peut agir ensemble ou individuellement est terminée il y a un temps d'évaluation et de perspective là qui passe par un petit outil thermomètre avec trois questions évaluatives qu'on pose aux participants c'est hyper important parce que c'est aussi à ce moment-là que les participants vont faire un effort un peu réflexif de se dire de tout ce que je viens de vivre dans cette séquence qu'est-ce que je vais pouvoir en garder et donc il y a trois questions il y en a une c'est est-ce que j'arrive mieux à décrire le futur que je souhaite pour la société déjà la capacité à formuler ce que je souhaite ensuite il y a est-ce que je perçois plus clairement les changements nécessaires à opérer pour changer les choses au niveau individuel et au niveau collectif et ou au niveau politique et puis une troisième question est-ce que j'ai l'impression que je vais pouvoir participer aux changements nécessaires où là on est vraiment plus sur l'évaluation du sentiment de pouvoir d'agir et donc à chaque fois c'est demandé aux participants de venir positionner un post-it une croix ça c'est selon les supports que vous choisirez sur ces thermomètres qui sont gradués de oui tout à fait oui un peu pas vraiment ou pas du tout voilà pour la présentation très succincte de la séquence d'animation m'ont ce n'est pas